Bonjour et bienvenue à ce webinaire de la communauté carcérale. Aujourd'hui, avec nous, on reçoit Judith Martel, conseillère pédagogique français et univers social à la commission scolaire Seigneurie d'Émiline, ainsi qu'Andréanne David, enseignante au Centre Multiservices de Sainte-Thérèse, viennent nous présenter un outil de diagnostic des difficultés en lecture, outil qui a été présenté à l'automne 2019 à la table de concertation pédagogique du carcéral fédéral. On fait ce webinaire aujourd'hui pour pouvoir partager cette formation-là à l'ensemble du réseau carcéral. Je vais vous dire que les outils qui seront présentés aujourd'hui sont disponibles dans la bibliothèque de ressources de la communauté carcérale. Donc, sans plus tarder, mesdames, merci d'être là et je vous passe la parole pour nous animer notre communauté aujourd'hui. Merci, Guillaume. Bonjour tout le monde. Donc, je débute par une présentation du sommaire du contenu du déroulement de la présentation de l'outil. Donc, ici, on débute, bon, salutations, bonjour, Guillaume nous a présenté, merci. On va débuter avec un contexte, donc on va vous situer en fait dans comment c'est arrivé cet outil-là et c'est Andréanne, la parole d'Andréanne. Moi, je vais vous présenter l'outil de manière plus détaillée, puis on va terminer avec un partage de l'expérimentation en classe. Andréanne a eu la chance de l'essayer, moi aussi quand j'étais enseignante. Puis, on va en touteibilité vous partager les écueils et les résultats. Alors, voilà. C'est Andréanne qui commence avec le contexte de création, donc tu veux nous parler un petit peu de comment c'est né cet outil. En fait, l'outil de dépistage des difficultés en lecture que nous, on va appeler ODDL, parce que ça va un peu plus vite. Dans le fond, c'est né de mon questionnement sur comment je peux aider davantage mes élèves en lecture et surtout cibler plus vite leurs difficultés, puis la cause de ces difficultés-là. Je trouvais qu'en écriture, comme enseignante français, c'est souvent facile d'avoir accès rapidement aux forces et faiblesse de l'élève. On écrit un petit texte, on voit rapidement structure, vocabulaire, orthographe, etc. Mais au niveau de la lecture, je trouvais qu'il avait moins accès à ces données-là, c'est où que ça accroche, pourquoi, comment travailler, quelle stratégie mettre en place. Souvent, les élèves ne sont même pas conscients de leur perte de sens quand ils lisent, donc on n'aura pas tendance à venir poser des questions. Alors, c'est souvent long avant qu'on puisse constater que l'élève a vraiment des difficultés en lecture. Et l'autre problème que j'avais, c'est que souvent, il a eu la lecture à travers des questions, donc on regarde le résultat de la question. J'avais tendance toujours, pour aider l'élève, à réexpliquer la question. En disant, bon, il ne l'a pas compris, mais en boulot, parfois, ça vient avant le problème, c'est vraiment dans la compréhension du texte lui-même. Puis, c'est ça, je cherchais des manières de diagnostiquer un petit peu mieux ces éléments-là pour pouvoir présenter à l'élève des meilleures stratégies de lecture. Donc, on a décidé d'essayer de créer un outil pour évaluer à la fois la fluidité et la compréhension. On va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Puis, qui va nous aider ensuite aussi à mettre en place un plan d'action pour aider l'élève. Donc, en gros, c'était l'idée et ça s'est appuyé sur le référentiel en lecture du ministère. Donc, on est parti de là, des grilles d'évaluation qui sont fournies pour pouvoir bâtir notre outil d'évaluateur. Merci. Je prête ça. Parfait. Donc, pour vous donner une petite idée de ce que l'outil contient, je pense qu'Adriane vous a bien expliqué. Donc, c'est un outil qui, par le biais de questionnements et en fait, on va faire lire des textes à l'élève. On va lui poser des questions, notamment sur l'efficacité de ses stratégies. Donc, je vous fais juste un petit survol ici. Je change de document. Alors, le document, comme Guillaume l'a dit, va être disponible. Alors, le document contient un guide de l'enseignant. Donc, c'est la première partie. Et le guide de l'enseignant, donc, il contient pour chacun des textes qui est présent dans l'outil, il contient des pistes de questionnement. Donc, pour venir questionner l'élève sur sa compréhension, sur le choix de ses stratégies. Je vais y venir plus en détail si peu. Après le guide de l'enseignant, il y a le document bilan de l'élève. Ça permet de venir se consigner d'abord le rendement au niveau de la fluidité. Donc, sur une grille ici que nous n'avons pas inventée. Andréane l'a dit, elle a misé référentiel. Et il y a une autre grille, donc, pour le deuxième volet qui porte sur la compréhension. Donc, une fois qu'on a fait l'entrevue avec l'élève, l'enseignant ici peut venir consigner des traces. Et il y a le plan d'action qui suit. Donc, une fois qu'on a, et c'est ce qu'Andréane disait, une fois qu'on a, en fait, essayé d'identifier où ça accrochait, là, ce que les collègues disaient, c'est, oui, mon élève a de la difficulté avec l'implicite. Mais là, je fais quoi? Alors que le plan d'action propose, c'est sûr que ce n'est pas une liste exhaustive, mais propose des stratégies à enseigner de manière intensive et aussi avec l'approche de l'enseignement explicite et recommandée. Alors, ce sont des suggestions de stratégies à enseigner. Et comme je vous l'ai dit un peu, dans le désordre, il y a trois textes présents dans cet outil-là. En fait, c'est des textes de niveaux différents. Donc, le premier, c'est pour les élèves très secondaires. Donc, on a Vimoine. Pour chacun des textes, je me permets de le dire tout de suite, pour chacun des textes, il y a la version pour l'enseignant. Donc, la première copie que vous avez vue, c'était la copie, on va dire, vierge, en fait, que l'élève pourra annoter. Cette copie-là, elle sert à l'enseignant. Donc, en même temps que l'enseignant, il vous verrait plus tard, que l'enseignant pose des questions, mais ça lui donne aussi des pistes. Il y a la légende ici, pour permettre à l'enseignant de bien comprendre et de questionner sur les bonnes choses et ne pas oublier finalement des aspects. Voilà. Allez, ça, c'est le questionnaire pour Vimoine. Et là, je vous disais qu'il y a trois textes. Donc, le premier, vous l'avez vu. C'était pour le pré-secondaire. Il y en a un deuxième pour le premier cycle et un troisième pour le deuxième cycle. Et chacun d'eux a son questionnaire et sa copie annotée pour l'enseignant. Donc, une fois qu'on a fait le survol de ça, j'entrerai en détail dans la démarche. D'abord, première étape. Donc, c'est important d'expliquer à l'élève. Donc, une fois qu'on a préparé tout le matériel nécessaire, on explique à notre élève pourquoi on fait ça, comment ça va se passer. On lui dit qu'il peut prendre le temps qu'il veut pour lire le texte. Donc, on lui donne le texte qui ne ferait pas son niveau. Il s'installe dans son lieu. Ça peut être en classe, ça peut être dans un lieu à part. Et il a le temps qu'il souhaite pour faire la lecture du texte. Donc, selon notre expérience, ça peut être jusqu'à une heure. L'élève peut relire plus d'une fois. On prend le temps de lui spécifier qu'il peut utiliser toutes les stratégies qu'il connaît. On essaie de ne pas trop l'enligner en lui donnant, par exemple, les surlignards. Mais on peut lui dire d'appliquer toutes les stratégies qu'il connaît, d'avoir recours au dictionnaire, à sociaux. On l'enligne comme ça. Le but, c'est quand même d'aller voir les stratégies spontanées de l'élève. Donc, c'est sûr que si on est trop directif, que ce soit en matière de temps ou en matière justement de, bon, sous-lignes des idées importantes, cherche tes mots que tu ne connais pas en dictionnaire, bien, à ce moment-là, on ne verra pas les stratégies spontanées de l'élève. Alors, c'est ça. Il faut lui montrer vaguement les possibilités. C'est important, j'insiste, de vraiment lui expliquer la démarche pour réduire son anxiété. Donc, on lui dit que ce n'est pas un texte où il est noté, mais on lui explique la démarche et qu'ultimement, bien, c'est pour l'aider à avoir de meilleures stratégies, mieux comprendre le texte et, ultimement, mieux réussir les tâches, mieux réussir les exemples. Donc, on donne le temps qu'il faut à l'élève. On lui demande de noter le nombre de relectures qu'il fait, donc de porter attention à ça. Puis, aussi, de notre côté, là, une fois qu'on va s'en sortir avec l'élève, bien, ça va être important de voir il a pris combien de temps aussi pour lire un texte. Ça peut nous permettre, oh, on a une question de Guillaume. OK. Oui, bien, quand vous dites le nombre de relectures, c'est des courtes relectures, disons, combien de fois il est repassé sur un même passage ou c'est relecture complète du texte? En fait, combien de fois il a lu le texte? De manière générale, ça va nous permettre de voir est-ce que c'est un élève qui a déjà comme stratégie de faire le survol du texte. Après ça, une première lecture où il n'a peut-être rien écrit ou d'avoir écrit des aspects, d'avoir surligné. Donc, il y a une idée de savoir combien de fois il y a des élèves qui ont dit, bien, je l'ai lu juste une fois, ça va paraître dans notre questionnement. Donc, c'est là. En fait, ça peut aussi nous orienter, bien, et sur les stratégies à lui enseigner, bien, aussi éventuellement sur les mesures adaptatives dont il va avoir besoin. Oui, parce que si on se rend compte qu'un élève a fait la tâche, a des bons résultats, puis ça lui a pris, je ne sais pas, 30 minutes de lecture, bien, ça n'indique pas la même chose que l'élève. Ça lui a pris une heure, puis il nous dit qu'il l'a lu deux fois en une heure, donc il y a probablement une lecture très lente, tout ça. Donc, ça peut ensuite aussi nous en venir sur les mesures adaptées, puis qu'il pourrait éventuellement avoir besoin. Oui. Donc, une fois que l'élève a lu le texte, on l'invite à venir nous voir, donc ça peut être à notre bureau, devant les élèves, ou en individualisé, là, on peut sortir de classe ou aller le chercher à un autre moment. Et c'est le premier volet, donc c'est là qu'on l'évalue au niveau de sa fluidité. Pardon? En fait, c'est avant. Ah, OK. Juste à l'autre, je suis désolée. Non, mais en fait, c'est parce que ce que tu as écrit ici, c'est qu'on explique le déroulement, oui, c'est vrai, mais la fluidité. On va aller l'évaluer en premier, parce que sinon, l'élève, s'il y a lu déjà le texte deux, trois fois, c'est sûr que sa fluidité va être meilleure. Donc, on veut terminer la fluidité. C'est pour ça qu'Andréane est là. On explique, on fait un petit paragraphe de fluidité, là, pour éviter davantage de ce qu'il s'agit. Puis ensuite, on y va avec, OK, maintenant, tu vas travailler ton texte. Oui, bien, merci, Andréane, de la correction. Oui, non, mais effectivement, c'est important de le préciser, là, je m'en suis demandé de lui. Puis, un élève qui a une très mauvaise fluidité, on va lui permettre à ce moment-là d'utiliser l'ordinateur avec WordCube pour se faire lire le texte pour faire le volet compréhension. Donc, c'est bien sûr qu'un élève qui a de la difficulté à décoder, ça va venir fausser sa compréhension. Donc, les données qu'on va être tentées de recueillir ne seront pas fiables. Parce que le but, c'est quand même d'essayer d'isoler les obstacles, pour mieux comprendre les causes de ces difficultés. Donc, tout de suite, on voit, est-ce que la fluidité, c'est un problème? Oui, on va agir là-dessus. Non, OK, on va aller plus loin, on va chercher d'autres causes. Donc, la compréhension, on prépare lui donner WordCube tout de suite, pour que ça ne vienne pas nuire aux autres données. Oui, c'est ça. OK, donc une fois que l'évaluation de la fluidité est faite, l'élève a lu le texte. Il vient nous voir pour, en fait, l'évaluation du volet compréhension. Donc, dans le volet compréhension, j'ajouterais que la première étape, avant de poser des questions vraiment sur le contenu, c'est de le questionner sur les traces des stratégies que tu peux avoir laissées sur sa cause. Donc, le questionner sur comment est-ce qu'il est pris quand je t'ai donné la taille? Quelle est la première étape? Donc, sans le pister avec des questions, on fait ton survol, on essaie aussi de ne pas, peut-être pas non plus, c'est avec le métallangage, mais de questionner sur la manière dont il y a les stratégies auxquelles il a eu recours et regarder les traces laissées, c'est un bon indicateur aussi. On peut lui faire parler, lui faire parler aussi de ses traces, en disant, bon, mais j'ai vu que tu as souligné, peux-tu m'expliquer qu'est-ce que toi tu soulignes, comment tu t'es pris, est-ce qu'il a pris différentes couleurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire tes couleurs, des choses comme ça? « As-tu recours au questionnaire? » C'est de comprendre ce qu'il a voulu faire derrière ça, parce qu'encore là, on peut aller vite, puis dire « Ah, l'élève souligne, oui, c'est bien, mais peut-être qu'il souligne, c'est pas vrai. » Donc, on va pouvoir aussi aller voir si son soulignement est efficace, est-ce qu'il a utilisé la stratégie, puis est-ce qu'il a bien utilisé? Donc, une fois que ça, ça a été fait, là, on va demander à l'élève, finalement, de résumer, de faire un résumé du texte. Donc, de manière, on est toujours à l'oral, c'est ce qui est juste, je sais pas qu'on a insisté assez là-dessus, il n'y a pas de questionnaire écrit, on est vraiment en conversation avec l'élève, donc on ne veut pas qu'il y ait de biais au niveau de l'écriture ou de la compréhension des questions. Donc, Abraham le disait tantôt, ça ne peut pas venir fausser. Donc, on pose des questions à l'élève, de quoi ça parlait ce texte-là, c'est le résumé. Et là, ici, on ne porte pas nécessairement attention, je pense, à la qualité du résumé, mais on va aller voir est-ce qu'il aborde tous les aspects qui sont traités dans le texte. S'il n'aborde pas un des aspects, bien là, on peut aller voir avec lui, « Hop, il ne m'a pas parlé de ça, on peut mieux lui poser des questions. » Et c'est là où je vais attirer l'attention à la page 5 de l'ODDN, le document qui vous sera partagé. Donc, le comment, la démarche, on vous la résume, mais c'est là. Et le questionnaire qui accompagne le texte choisi permet des pistes de questionnement. C'est bien sûr que ce n'est pas un interrogatoire où on passe chacune des questions. On veut que ça soit fluide, on veut laisser la place à l'élève de dire spontanément ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris, ce qu'il a moins bien compris. En fait, les questions, c'est pour minimiser un peu l'enseignant, parce qu'on sait quel volet de la lecture on veut aller évaluer. Donc, bon, il peut y avoir des obstacles au niveau du vocabulaire, au niveau de l'implicite, au niveau de l'explicite, au niveau de la capacité à réagir. Il y a plein de choses qu'on veut évaluer. Fait qu'on veut juste être sûr de ne pas arriver après la discussion, de voir notre grille et de faire comme, « Oh, ça, dans notre discussion, ça n'a pas ressorti, mais je ne l'ai pas évalué. » On se retrouve avec plein de trous dans notre évaluation. Donc, nous, on a ciblé différentes questions possibles, puis toi, je fais différentes sphères. Après la discussion plus informelle, on peut quand même regarder rapidement, « Ah, est-ce que je pourrais aller questionner mon élève sur des aspects que j'ai peut-être échappé dans la discussion ? » On le voit, ce dont Andréane parle, dans la grille ici à l'écran, donc les indicateurs, donc les éléments instituts, les repères culturels, on sait que ça prend beaucoup de place. Poser des questions, est-ce que l'élève a compris, c'était qui le destinataire, quel était l'émetteur, l'intention, le sujet du métage, donc c'est aussi au niveau du contexte de communication. Mais c'est sûr qu'on n'est jamais dans une question comme ça, avec du même langage, de dire qui est le destinataire. Ce n'est pas ça qu'on cherche, c'est savoir s'il connaît les notions, et est-ce qu'il comprend le contexte ? Oui, bien, je me demandais si vous aviez documenté ça, vos petites entrevues, comme pour montrer la dynamique, comme l'enregistrer par exemple, pour pouvoir, que quelqu'un qui veut s'approprier l'outil puisse avoir une meilleure idée de la teneur de vos entretiens. Non, effectivement, on n'en a pas, on en a déjà parlé, parce qu'on se dit que ce serait plus facile si on enregistre de pouvoir aussi nous réécouter et mieux évaluer ce qui s'est dit. Mais on craignait que le facteur anxiété que ça crée vienne jouer aussi sur les résultats, donc on n'a pas, on n'a pas besoin d'aller par là. Moi, quand j'administre, si on veut, cet outil-là, je prends en note tout ce qui est dit, donc je l'ai dit à l'élève aussi. Ça ne veut pas dire que parce que j'écris, ce n'est pas bon, ce que tu me dis. J'écris un peu tout, puis j'essaie de revenir avec les notes écrites. Mais c'est vrai que pour le volet transmettre à un autre enseignant, comment ça se passe, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. C'est un exemple que vous sentez qui est plus ouvert, puis qui a la personnalité pour accepter ce genre d'exercice-là. Ça pourrait être intéressant du moins de le faire. Effectivement, c'est une bonne suggestion. Oui. Alors, je termine avec, comme André le disait, ce sont des pistes de questionnement. Il y a aussi ici des pistes de stratégie, donc on peut questionner l'élève, toujours en évitant le métalangage, mais quand même en allant valider l'efficacité de ces stratégies, donc les stratégies utilisées dans la colonne de gauche. Voilà. Une entreprise comme ça, je ne sais pas si on l'a dit, mais ça dure environ une demi-heure, je dirais. C'est ça. Puis, nous, en tout cas, on est vraiment, je pense que pour que ce soit efficace, à ce que ça soit, c'est ça, à l'oral, pour éviter vraiment que l'élève qui comprend bien, mais qui n'est pas capable de formuler sa pensée à l'écrit, ça ne vienne pas encore là, que tu les données, mais qui ne comprend pas la question. À l'oral, s'il ne comprend pas la question, il va pouvoir nous le dire, on va pouvoir échanger. Donc, je ne sais pas si c'est plus efficace. Donc, une fois qu'on a questionné l'élève, je vous dis, on le questionne sur ce qu'il a compris. On a des questions pour les différents paragraphes, des questions sur les stratégies. C'est quand même important d'aller voir l'élève qui n'a pas compris ou qui fait des liens erronés. Donc, d'aller investiguer par les questionnements, d'aller voir, ah, toi, tu as compris ça. Donc, même quand c'est ça, on a tendance à faire, des fois, à donner même la réponse, mais c'est intéressant d'aller voir, l'élève a pensé, a mal compris quel élément, mais d'aller à la source. Donc, pourquoi tu as mal compris? Est-ce que ici, c'est le vocabulaire? Est-ce que c'est la phrase? Est-ce que ce sont tes connaissances qui viennent interférer? Ça va être compréhenteur du contexte. Ou même sans lui dire que sa réponse est erronée, ou on le sait, on peut aller lui dire, OK, c'est où dans le texte? Quel indice t'as amené à cette conclusion-là? Donc, on voit son raisonnement sans nécessairement le corriger non plus. Puis, nous autres, c'est un niveau de la comprendre, mais pas vraiment. Oui, oui. C'est ça qu'il y a de la façon des inférences, des bonnes inférences. Et le dernier volet, c'est de questionner aussi sur la réaction de l'élève. Là, on sait avec le renouveau pédagogique que la réaction, c'est une dimension de la lecture, prend plus de place. Dans notre mise en contexte, on avait dit que cet outil-là a été créé, mais je pense que c'était affiché quand il a été créé en 2015. Donc, en FDD, le renouveau n'était pas encore implanté ici. Donc, il y avait moins de place pour la réaction, mais là, on s'était apprécié le texte, réagir, donc on voulait un peu instiller à le faire. Dans le fond, quand on regardait, au niveau de compréhension, interprétation, réaction, je crois que dans les questions qu'on avait prévues, c'était déjà là. Il y a peut-être le volet du jugement critique qui n'était pas touché, donc on n'a pas de questions qui vont aller sonder dans cette voie-là. Mais bon, si on voulait l'adapter pour des élèves FDD, par exemple, secondaire 5, il aurait lieu de venir bonifier et en ajoutant la quatrième mention de l'extra, c'est parfait. Une fois qu'on a, donc l'entrevue, Andréa le disait, c'est peut-être une trentaine de minutes, tout dépend de comment ça se passe. On peut, par la suite, donc pas nécessairement en présence de l'élève, mais comme on a pris plein de notes sur le questionnaire ou sur le texte aussi de l'enseignant, donc l'enseignant a annoté et là, on peut venir compétenir le bilan de l'élève que vous voyez à l'écran. Donc, comme je le disais, la fluidité, elle est évaluée en tout premier et donc la grille, idéalement, a déjà peut-être été cochée. Et ici, donc on a les paliers, ABC, contrairement à la logique, ABC, ce sont les paliers les plus faibles, c'est ça. Alors, pour les élèves, c'est donc, c'est simplement pour le mentionner, mais pour la grille du ministère, c'est bon. Et ici, donc la deuxième grille, c'est au niveau de la compréhension, il y a quelques énoncés ici qu'on peut venir cocher au niveau, est-ce que mon élève est un lecteur efficace en difficulté, quand on retrouve les cinq paliers, ABC, pour les élèves qui se situeraient dans les paliers des trois premiers, on pourrait penser à planifier des séquences d'enseignement, de stratégie, donc bien ciblées, bien identifiées et comme je vous disais là précédemment, bien c'est ici qu'on est identifié les stratégies qui sont moins bien peut-être réussies ou en tout cas des objectifs. Je vois que le premier, c'est les méthodes de travail, la gestion du temps, la concentration, donc on voit qu'on n'est pas juste en stratégie de lecture, mais on couvre un petit peu plus large de tout ce qui peut toucher, de tout ce qui peut affecter la compréhension nouvelle en résumant. Oui, c'est ça. Donc, ça fait le tour de la démarche, je ne sais pas s'il y a des questions, on va passer en terminant, en fait là, créé en 2015 comme je disais précisément et on a pu l'expérimenter dans les classes, moi aussi, parce que j'étais enseignante à ce moment-là, alors on va vous partager un peu notre expérimentation, comment on a vécu, autant le volet enseignement de la fluidité, évaluation de la fluidité, dans quel contexte ça s'est vécu, est-ce qu'il a bien marché, ce qui a été plus difficile. Voilà, donc on va terminer avec ça. C'est bon? Oui, c'est prêt pour ça. Donc, comme je disais, c'est à nommer, il y a un volet fluidité qu'on a évalué et travaillé et il y a un volet compréhension. Donc, pour ce qui est de la fluidité, ça a pris différentes formes dans notre centre, on a essayé différentes façons de l'aborder. C'est sûr que ce qu'on a remarqué, c'est que c'était quand même davantage les élèves de secondaire, FBC, qui avaient des difficultés à ce niveau-là. donc, c'est davantage ces élèves-là qui ont été ciblés. Il y a eu des moments où l'évaluation de la fluidité, c'est pas toute l'oblige au complet, mais seulement l'évaluation de la fluidité s'est faite par une personne à la grandeur de l'école. Il y a eu une autre année où ça a été chaque professeur qui évaluait la fluidité pour sa classe. C'est moins lourd qu'une personne, mais qui rend l'évaluation peut-être un peu plus ou inégale pour aller mettre les paliers pour avoir la même vision. Et par la suite, les classes où il y avait une concentration d'élèves qui avaient des difficultés, par exemple, une classe alpha, on a pu travailler la fluidité avec le groupe au complet, alors qu'à d'autres moments ou d'une autre année, on a essayé d'aller prendre des élèves de différentes classes qui avaient le même besoin puis de former des groupes pour donner des ateliers par rapport à la fluidité. Cette façon-là de procéder a été plus difficile parce que c'est au niveau organisationnel, ce n'est pas l'efficacité puisque les élèves oubliaient puis il fallait courir après les élèves dans l'école. Donc, c'est sûr que ça a été un peu plus difficile, mais en même temps, on se retrouve avec des élèves qui ont vraiment besoin. Alors que si on travaille avec la classe au complet, il y en a toujours deux, trois, qui sont peut-être un peu plus fortes qui n'en ont pas besoin, qui embarquent moins, qui lient au climat. Donc, la formule idéale, on ne la connaît pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'en suivant vraiment ce que les études disent, donc de faire des exercices de fluidité, je crois que c'est minimum trois fois semaine pendant huit semaines, ça c'est la recommandation minimale, ça a donné vraiment des résultats. Donc, on a vu que les élèves avaient à la fin tous, à peu près tous, améliorer leur fluidité d'un palier. Puis, même ceux qui n'avaient pas tant que ça évolué, avaient beaucoup évolué au niveau de leur confiance en eux, ils le nommaient, ils avaient moins peur de lire maintenant, donc se sentaient plus confiants, même s'ils n'étaient pas bons d'essayer et tout ça. Donc, je pense que les résultats ont été très positifs de ce côté-là. Oui. Mais comme je dis, ça a été travaillé davantage peut-être au premier cycle. Je pense quand même qu'il faut être vigilant parce qu'au deuxième cycle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun élève qui a ce besoin-là. Puis, je pense que sans faire un diagnostic de toute la classe puis prendre ce temps-là, ça ne vaut peut-être pas l'investissement. Mais avoir le réflexe quand même de faire lire l'élève à haute voix quand il vient poser une question. Tant que vous demandons la question, informellement, ça peut quand même être bien attentif à ça. comme ça, on n'en échappe pas. Donc, ça, c'est pour le volet fluidité, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que vous avez ajouté là-dessus. Oui. Non, puis là, on pourrait parler un petit peu de l'ODDL, vraiment l'expérimentation de l'outil dans son entier. Au niveau de l'outil de lui-même, encore là, on a essayé différentes choses. On ne peut pas passer ça à un groupe au complet parce que vous voyez, ça prend quand même un certain temps de dire, bon, j'ai une demi-heure à jaser avec chaque élève pour faire ça. Donc, on a davantage de des élèves justement qu'on voyait qu'on veut une somme qui ne comprend rien, mais on ne sait pas bourgois, donc on veut vraiment investiguer plus loin. Parfois, c'est l'enseignant qui l'a fait, mais c'est sûr que nous, on a créé l'outil, donc on se sentait à l'aise, mais la plupart des enseignants se sont plus référés à nous pour le faire parce que, justement, ils n'avaient pas de vidéo, donc peut-être que la suggestion est bonne de ce côté-là. Donc, au départ, c'est sûr, il faut quand même être à l'aise avec la démarche. Ça fait que ça a été nous qui avons été libérés ou nous, on a un système de co-enseignement à l'école, donc c'est des moments où on a un deuxième enseignant qui peut partir avec l'élève et s'occuper de ça. Ça a pris cette forme-là. C'est sûr qu'on avait quand même essayé à certains moments de proposer aux enseignants si quelqu'un veut se l'approprier, on pourrait faire une entrevue commune pour le vivre ensemble et après ça, ça sera plus facile pour que l'enseignant soit quand même par l'élève. Comme Andréa le disait, un défi, ça peut être qu'il y ait un suivi dans la planification parce que, comme on vous le disait, une fois qu'on a rempli le bilan de l'élève, on a identifié, on met en place une planification d'enseignement. Donc, on va dire, cet élève-là, on doit vraiment aller enseigner stratégiquement telle ou telle méthode de travail et donc, ce réinvestissement-là par les différents enseignants qui travaillent avec l'élève, ça peut être un peu plus difficile. Donc, assurer le suivi et de dire que c'est un enseignement qui est intensif. Donc, on parle d'un enseignement explicite des stratégies, on le sait, on ne peut pas juste montrer la stratégie une fois. Donc, ça, je dirais que c'est un facteur à considérer. Mais, le fait que ça prend beaucoup de temps, si on veut administrer jusqu'à un certain point, ça devient aussi difficile que ce soit l'enseignant qui le va. On n'a pas encore trouvé la méthode idéale. Par contre, ce que nous, on a remarqué, c'est qu'une fois qu'on l'a donné quelques fois, c'est comme si on n'a plus tant besoin de le faire de manière aussi formelle. On devient habilité. Oui, c'est ça. Je dis que pour ma part, je l'ai administré à certains élèves qui semblaient me présenter de grandes difficultés en lecture. Mais, rapidement, comme on l'a travaillé ensemble, rapidement, j'ai intégré à ma pratique quotidienne les réflexes. je pense que moi, je terminerai la suite en disant que c'est un outil, donc c'est, en fait, je dirais que ça donne un peu une base, une démarche pour commencer par quelque chose, mais que rapidement, ça s'intégrerait. Donc, quand je recevais un élève à mon bureau pour une question, j'avais le réflexe de poser des questions sur les stratégies, le questionner, regarder les traces. Des fois, je me demandais « hop, ça parle de quoi cet article-là? » Donc, ce n'est pas administrer l'outil au complet, ça peut être très long, mais je pense que si les enseignants intègrent ça ou on le réflexe des fois de poser des discussions et ne pas tout de suite aller corriger les questions. On sait maintenant en réforme, les 3, 4, 5, les réponses sont en développement au niveau de la lecture et le réflexe c'est d'aller travailler tout de suite ça alors que des fois on néglige un peu d'aller questionner vraiment sur la compréhension du texte et sur les stratégies utilisées. Je pense que c'est intéressant aussi à certains moments d'exposer l'élève à des textes sans question justement où le seul but c'est d'aller regarder ces stratégies et la compréhension parce que dès qu'il y a une question à répondre à l'élève c'est là qu'il s'en va c'est ma priorité donc on peut quand même intégrer certaines idées de cette démarche-là si on n'a pas toutes les ressources externes nécessaires pour l'administration telle qu'elle je pense qu'on peut l'intégrer sur notre pratique. Voilà. Ça fait le tour. Oui, merci. Je pense que c'est des questions. Super, merci beaucoup. C'est sûr que moi je serais curieux d'aller voir un peu plus en profondeur disons les textes puis les intentions et tout ça mais peut-être ça ira pour un prochain webinaire où on pourrait prendre le temps d'aller voir chacun des outils puis vous interroger un peu sur les intentions puis jeter par exemple je pense à la grille je voyais par exemple lit dans un temps je ne sais pas convenable ou je ne me rappelle pas en durée mais de questionner un peu les éléments comme ça pour dire la vitesse est adéquate mais qu'est-ce que c'est qui est adéquat selon à quel niveau il y aurait peut-être des choses comme ça que j'aurais aimé préciser mettons que je pose cette question-là qu'est-ce que vous voulez dire par vitesse adéquate puis c'est quoi une vitesse adéquate par exemple dans ce cas-ci Moi j'aurais envie de répondre peut-être par une proposition parce que c'est sûr que tout le volet évaluation de la fluidité comment après ça l'enseigner je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire d'une autre présentation parce que c'est somme toute quand même un gros morceau et on le dit ça vient du référentiel donc je suis sûre qu'il y a beaucoup plus de détails dans le référentiel en lecture c'est quelqu'un qui s'intéresse à la question c'est quand même il y a beaucoup d'informations vraiment intéressantes on n'a pas spécial la démarche les outils utilisés pour l'enseignement on a fait parler des textes audio on a vraiment effleuré pour vous donner l'idée en fait que c'était important d'évaluer la fluidité dans un premier temps mais ça montre aussi le partant questionnement de dire ok c'est quoi une vitesse adéquate mais ça montre justement le malaise que certains enseignants des fois peuvent avoir la nécessité de se donner des repères justement comment tout ça parce que effectivement un ou un autre pourrait aller mettre des codes différents selon c'est quoi lui qui trouve une vitesse adéquate et en bout d'un ça ne donne pas les mêmes résultats donc c'est quand même aussi peut-être une formation à se donner de ce côté-là parce que si je ne comprends pas il y a un calcul qui est proposé dans le référentiel c'est ça donc le référentiel qui est vraiment un document nécessaire à utiliser en parallèle avec l'outil dans le fond je ne pense pas que chaque prof ait lu tout le référentiel pour utiliser l'outil je n'irais pas là je pense que pour le concevoir ça nourrit notre réflexion c'est une mine d'or pour quelqu'un qui s'intéresse à cette question-là la lecture mais je pense quand même que c'est ça avec quelqu'un qui nous guide un peu on peut l'utiliser sans avoir tout dit excellent merci à vous puis peut-être dans le prochain webinaire pour aller encore plus loin merci à toi bye bye merci au revoir